Il faut effectivement étoffer le dossier, il faut évidemment rencontrer des diffuseurs possibles et trouver des coproductions. Donc les axes de développement, ça va être sur les fonds européens, voir si on peut avoir des fonds pour développer le projet en s'associant... Tu attaque tout ça à la fois ou il faut d'abord rentrer dans une phase d'écriture, avoir un scénario ? On voit que le documentaire classique ou le projet cinéma classique, on commence d'abord par l'écriture. Là tu vas déjà... Sauf qu'on est dans une société qui va très vite, où il y a de plus en plus de pitchs et de moins en moins de gens qui lisent les dossiers complets. Donc à la limite, de toute façon, il faut réussir à résumer un projet en une phrase. Et voilà, si on va aller au salon Cross Video Days sur le stand, avec Benjamin Huguet de StoryCode France, à Paris, il y aura des diffuseurs qui seront là. Donc sur le stand, les gens ne vont pas lire un scénario de 80 pages. Donc il faut réussir à pitcher le concept. Après, il faut faire des choses, mais voir quel peut être l'intérêt là-dessus. Et voilà, et après, c'est vraiment... La qualité d'écriture, ça va être aller chercher justement un showrunner ou des écrivains d'anticipation, des scénaristes d'anticipation, soit les gens qui ont travaillé sur Real Humans ou autres, pourquoi pas. Mais voilà, c'est... S'associer comme on l'a fait sur le compte de l'histoire, c'était... On a vraiment travaillé par phase, par niveau, en ayant les premières idées, en travaillant sur les premiers scénarios, en ayant des premières aides qui permettent d'avancer, etc. Donc on est un peu obligé d'aller comme ça. Donc soit on a une boîte qui a les moyens de payer beaucoup de développement. Ce qui est intéressant, c'est le côté empirique. On peut tester un concept, voir si ça fonctionne, si ça plaît aux gens, et s'associer à l'un d'autres personnes assez rapidement. Donc c'est ce que vous allez faire à Paris, là, le 19-20 juin, pendant les Cross Video Days, qui sont au grand salon, où il y a plein de porteurs de projets qui viennent rencontrer des diffuseurs, potentiellement. Il y a des diffuseurs, donc ça peut être l'occasion. Et de toute façon, c'est intéressant. Dans la société, on a fait les comptes d'histoire, on a d'autres projets qui sont comme les comptes d'histoire. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment géolocalisés sur un territoire qui est très précis, qui est une manière de faire des projets qui peut être viable économiquement, mais qui s'adresse du coup à une audience qui est géolocalisée, qui est un endroit. Là, on est sur des audiences beaucoup plus larges. Donc il faut qu'on aille voir aussi des diffuseurs nationaux et européens qui ne nous connaissent pas encore. Je vais vous prendre des questions. S'il y a des questions, des commentaires, des suggestions. Moi, j'en ai quand même envie de profiter de ta présence pour en poser une. Il y a peut-être des gens ici qui ont des projets de Transmédia, leur premier projet. Toi, tu as déjà l'expérience des comptes d'histoire. Si tu avais un conseil à donner, retour d'expérience, vraiment de leçon tirée du montage des comptes de l'histoire, ce serait quoi ? Après, au moment où on a développé les comptes de l'histoire, l'organisation des aides qui existaient, on ne parlait pas de Transmédia à l'époque, même si on a pas dit que c'était il y a trois ans, mais quand même ça a beaucoup évolué. Je pense que c'est un peu plus facile potentiellement maintenant. Après, il faut surtout avoir une bonne histoire et avoir envie de bien la raconter et puis bien s'entourer justement de différentes personnes et ne pas être obsédé par la technologie et pas commencer par se dire je vais faire quelque chose sur un mobile ou je vais faire quelque chose sur le web, mais plutôt quelle histoire je vais raconter et comment je vais la raconter. Et après, ça sera se centrer sur l'histoire et ouvrir toutes les pistes. Voilà, on s'en fiche de savoir si c'est une bonne histoire. Est-ce que c'est raconté en série, est-ce que c'est raconté en film, est-ce que c'est raconté sur le web ou autre ? Voilà, enfin peu importe, mais il faut surtout que... Est-ce qu'il y a des questions pour Jérôme ? Oui. Ou donne de là. Oui, oui. Déjà, bonsoir, merci pour ce qu'on a dit. Alors moi, je suis plutôt côté auteur et du coup, ça m'intéresse vraiment de connaître le métier. Alors, je ne peux pas expliquer sur le métier de producteur, mais dans cette idée, quand tu parles de tour de table, pour récupérer les budgets, c'est-à-dire que tu dis que tu vas le faire en fin de l'heure, ça veut dire quoi ? C'est les tours de table locaux, c'est-à-dire que tu vas d'entendre voir dans la région s'il y a des choses à faire. Et derrière, dégager des budgets, améliorer le... Est-ce que c'est plutôt national, du coup ? Est-ce que l'Europe, c'est un peu de l'aide ? C'est les deux, en fait, mais c'est plus par phase. Donc, il y a des aides au développement qui existent en région, qui existent au niveau national et qui existent au niveau européen. Après, il y a des aides à la production qui existent aux différents niveaux. Voilà, il y a plein d'aides. Alors, c'est vraiment... Voilà, il y a des aides qu'on ne peut pas avoir en doublon. Il y a des aides qu'il faut avoir dans un certain ordre. Il y a des choses... Donc, c'est assez complexe. Moi, je ne connais pas encore tout ça par cœur, mais en plus, ça bouge pas mal. Et voilà, vu ce qui s'annonce avec les collectivités, on verra ce que ça donne dans quelques années. Mais enfin, voilà, dans le département de l'Atlantique, il y a une aide au pré-développement qui existe pour des problèmes, qui est très intéressante. Voilà, après, est-ce que ça va rester ? On ne sait pas. Région Pays de la Loire, il y a des aides. Après, ça dépendra aussi de l'avenir des différentes collectivités. Ce qui est sûr, c'est que, voilà, il y a vraiment... Il faut que ça corresponde à l'ampleur du projet. Les contes de l'histoire, on n'a pas eu d'aide nationale parce que c'était vraiment... Enfin, c'était vraiment local. Et les aides locales suffisaient, entre guillemets, et c'était plus logique. Voilà. Après, sur un projet comme ça, on est obligé d'aller taper beaucoup plus haut. Et puis, de toute façon, c'est intéressant. Mais tout est lié... Il faut un des premiers intérêts de diffuseurs avant d'aller aussi chercher certaines aides. Il y a des aides qui se débloquent que quand on a un diffuseur. Après, voilà, ça dépend ou des partenaires, des partenariats. Mais voilà, l'intérêt sur des projets transmédiaires, on l'a vu avec les contes de l'histoire, c'est qu'à Émile, on peut débloquer des fonds qui sont sur de la culture. On peut développer aussi des fonds qui sont sur l'innovation. Et voilà, sur la culture, il n'y a pas trop de sous et ça ne va pas avoir tendance à augmenter. Sur tout ce qui est innovation, etc., et nous, on s'est battus pour dire que l'innovation de contenu était autant valable que l'innovation technologique. Et bien, bon, là, il y a potentiellement des fonds, des partenariats à faire. Donc on peut sortir des cases. Comme je n'ai pas fait d'école de production, etc., que je ne connais pas, effectivement, je commence à connaître, mais je ne connais pas parfaitement les cases. Du coup, c'est un inconvénient d'un côté et en même temps, c'est un avantage parce que je n'ai pas d'a priori. Je peux me dire, OK, je vais prendre des sous ici ou je vais en demander là ou voilà, c'est possible. En France, donc Real Human, c'est Arte, c'est diffusé par Arte, donc c'est clairement possible. Et Black Mirror, c'est France 4 qui est tout à fait intéressant aussi. Donc a priori, ça serait plutôt ça. Ça peut être Canal+, mais à la limite, ils sont sur des séries un peu plus ambitieuses. Ils sont moins sur des séries d'anticipation. Donc là, en termes de ligne éditoriale pour l'instant, ça correspond tout à fait soit à Arte, soit à France 4. Donc à voir, voilà, si on arrive à avoir des rendez-vous. Mais c'est des gens qui sont... Jean-Téli Philippe qui avait travaillé sur les comptes de l'histoire l'année dernière et qui a fait les documents interdits, pour ceux qui connaissent, qui a un projet qui était exceptionnel justement, mais fin des années 80, début 90, sur, voilà, des nouveaux, sur le... Bien avant le projet Blair Witch, sur le fait d'avoir trouvé des documents un peu mystérieux, etc. Donc il a un projet de troisième saison. Il l'a proposé à Arte, mais il, voilà, il leur a proposé ça en disant qu'on peut faire en plus du transmédia. Il se passe un événement bizarre dans un village. On va créer le site web de la ville en parallèle et mettre des événements, etc. Et la réponse d'Arte, c'était qu'on n'a quand même pas fait un site web à chaque projet, quoi. Donc ça n'a pas à dire que le transmédia, il n'est pas, c'est pas encore, même si les chaînes sont prêtes, c'est pas forcément, c'est, il y a encore un peu de boulot, quoi. C'est, voilà, c'est, est-ce qu'on considère que l'aspect transmédia est un, c'est juste de la com, ou c'est juste un, alors soit c'est de la com, c'est très bien, du coup c'est du marketing, donc c'est le budget marketing, donc c'est bien. Si ça fait partie de l'histoire, bah ouais, mais bon, après, est-ce que c'est vraiment un complément, ou est-ce que c'est vraiment intéressant, mais il faut vraiment prouver que c'est intéressant, quoi. Il y a d'autres remarques, suggestions ? Oui. Plutôt, ça peut être anglais, après, Real Human, c'est en suédois, et ça s'exporte quand même très bien, donc ça peut tout à fait être en français, mais après, c'est un côté plus exotique d'avoir un truc en suédois, sous-titré en français. Il faut le faire en suédois, je pense. Et on peut le faire, non, mais après, ça peut tout à fait être... Bien, le pays de tournage, ça peut tout à fait avoir une partie du tournage qui se fait, justement, donc on en revient aux aides, hein, s'il y a une partie du tournage qui est au Danemark, une autre en France et une autre en Espagne, bah c'est-à-dire qu'on peut avoir des aides... Bon, en Espagne, il n'y a plus trop de subventions, mais... Mais voilà, on peut avoir des aides des différents pays. Il y avait une question là. Par rapport justement aux conflits, je veux dire, c'est ici, mais après, dans la réaction concrète, est-ce que c'est ça, vous savez, qu'on peut utiliser un peu comme pour France-Cas, ou par rapport à l'autre part, ou alors qu'il y aurait tout un procès de l'internet, ou qu'il serait au-delà, vraiment, juste de la télé, et auquel cas, il y a des pistes de... Oui, du coup, comme je le mettais sur le schéma qu'on ne voit pas trop, là, tu as vraiment la série linéaire, après, il y a les réseaux sociaux avec le faux réseau social instant, sur lequel on peut avoir des micro-fictions et des faux contenus d'utilisateurs, et puis, voilà, in real life, dans la vraie vie, créer vraiment des débats, etc. Et voilà, dans la série, j'ai pas été très loin, mais il y aura un personnage de journaliste, donc qui peut avoir un blog, et qui peut lui-même raconter, récupérer des témoignages d'utilisateurs, faire des montages, voilà, diffuser des documents, on a, voilà, on a potentiellement beaucoup de contenu. Enfin, t'imagines toutes les utilisations possibles, toutes les micro-fictions en disant, ben voilà, il y a une personne qui a failli se faire agresser, qui, grâce à ça, n'a pas été agressée, un autre qui fait de la pornographie, un autre qui fait, voilà, qui fait le film, sa mère vient de mourir, il récupère les images, il fait le film de la vie, voilà. Il y a, enfin, c'est infini, quoi, donc, on peut vraiment, tous ces contenus-là, on peut les raconter, alors après, il faut se limiter par le budget, mais ça peut aussi être participatif, en disant, ben, faites, voilà, faites comme si vous aviez une lentille instant, et filmez des contenus, et postez-les. Jusqu'au lancement du produit instant ? Voilà, l'idée, c'est le démarrage, ce que j'ai dit au début, c'est de, voilà, on peut vraiment, toute la première partie, c'est de dire, on fait un faux lancement de produit, vraiment, on ne dit pas que c'est de la fiction, quoi. Il y a des gens qui ont inventé un, enfin, qu'on voit, ou Christine Boutin, qui a relayé des infos du Gorafi en disant, voilà, super, ou des gens qui ont dit, on a inventé un réseau social pour les gens bourrés, alors j'ai plus le détail, qui était le truc où ça ne marchait que pour les gens bourrés, et les journalistes ont repris ça, ils avaient fait une vidéo, un site web, et tout ça, les journalistes ont dit, ouais, super, un site web pour les gens bourrés, et en fait, c'était faux, donc, on voit que c'est assez facile avec le net, tu regardes, de toute façon, le nombre de personnes, voilà, qui disent... Au canular des Yes Men aussi, c'est assez élaboré. Mais il y en a, mais Jean-Téphilippe, où je parlais des documents interdits tout à l'heure, c'est exactement pareil, il y avait 13 épisodes, à la fin de la série, ils ont dit, c'est faux, mais avant, ils diffusaient comme si c'était vrai, quoi. Mais il y a un nombre de personnes qui te disent, de toute façon, c'est vrai, je l'ai vu sur le net, donc, oui, d'accord, c'est vrai, je l'ai vu à la télé, c'est vrai, je l'ai vu dans les journaux. C'est tellement facile que... C'est trop... Je voulais reposer une autre question, je crois. Du coup, comme tu parlais français, tout à l'heure, il y a un an, un an et demi, ils ont ouvert un lab, je pense qu'il y a du... Web 4.0, ouais, Studio 4.0, ouais. Le Studio 4.0, ouais. Et tu les as déjà approchés, est-ce qu'ils sont approchables, déjà ? Ben, c'est approchable, là, ils lancent un... Ils viennent de lancer un appel à projet sur les robots, enfin, ou les objets connectés, etc., de dire, ben, voilà, de décharger les scénaristes ou des projets sur... Qu'est-ce que ça implique d'avoir, tout d'un coup, des nouvelles technologies, de robots à son service, etc., et d'inventer des histoires là-dessus. Donc, ils sont ouverts, ils sont tout à fait ouverts là-dessus. Après, il faut faire attention, parce que je disais aux chaînes qui, aussi, qui font plein de labos, genre, oui, on va avoir... On va être super créatifs, etc., et non, c'est pas... Les promesses sont pas forcément... Voilà, il y a beaucoup de promesses, mais c'est pas... Ils vont pas non plus faire 12 000 séries, sortir 12 000 choses en même temps, mais... Non, mais c'est la guerre des contenus, donc le but, c'est de récupérer... Donc, sur le 4.0, ils ont récupéré les visiteurs du futur, par exemple, les visiteurs du futur, entre des e-motion YouTube, etc., c'est surtout la guerre, c'est de récupérer les gens qui créent des contenus le plus rapidement possible, et les garder de son côté avec des contrats, ou des choses comme ça, donc c'est... Mais, voilà, c'est le but des grosses boîtes, font le coup comme ça, et Rage, ils ont fait des... On a pu collaborer avec eux, parce qu'ils avaient fait un... L'année dernière, pour les comptes de l'histoire, ils avaient fait un appel à projet sur les contenus mobiles, et puis on avait été finalistes, et puis du coup, ça permet d'avoir des... Voilà, ça permet de rentrer en contact et d'avoir des partenariats. Après, il faut pas... Ça peut tout à fait aboutir à des choses très bien, mais après, il faut pas s'attendre que... Voilà, c'est pas forcément... Après, les gens en France 4, on les avait invités au premier apéro, ils sont venus sur le TV Lab, l'idée, c'est qu'on puisse aussi faire venir des diffuseurs ici, ou dans le réseau StoryCode, les projets qui sont présentés, ou qui vont sortir d'ateliers, qu'on puisse les amener aussi sur... Il y a beaucoup de projets, quoi. Voilà, faire un jury de diffuseurs, ou faciliter les contacts. Il faut vraiment faciliter les contacts. Après, hier soir, c'est tout à fait possible de leur envoyer un scénar par la poste ou par mail, et voilà, mais après, il va recevoir plein, plein, plein. On fait signe qu'on est en train d'atteindre les 20 minutes. Je voulais juste une dernière question, très rapide. En quelques mots, t'avais tenté le financement participatif sur les comptes de l'histoire. Tu imagines le refaire ? Si on fait un faux lancement de produit, du coup, il faut pas griller l'info avant. Donc, on va voir à quel moment ça peut être fait, mais sur l'expérience qu'on a eue, on peut tout à fait retenter à une phase ou à une autre. Enfin, globalement, le côté participatif, que ce soit financier ou dans de la création de contenu, c'est super intéressant de toute façon. Ça permet de créer une communauté. C'est ça, fédérée. Enfin, dans tous les cas, ça permet de créer une... Même dans la phase de développement d'écriture. Oui, voilà. Ok, merci Jérôme d'être venu nous présenter ce projet. Ah oui, on va continuer avec Marc. Marc Bruch, j'en profite, j'ai oublié de vous le dire. Pour ceux qui veulent tweeter ou qui ne peuvent pas s'empêcher de tweeter, il y a un hashtag, c'est StoryCode, avec un E à la fin. C'est le hashtag qui est utilisé par toute la communauté. Donc ça permet aussi aux gens qui suivent, qui sont dans les réseaux StoryCode, dans d'autres villes, d'en voir un peu ce qui se passe dans le Grand Ouest, et en particulier à Nantes ce soir. Donc Marc, tu viens nous présenter ton premier projet Transmedia. On peut dire ça. Je te laisserai te présenter en quelques mots. Donc là, c'est un projet que tu as imaginé sur l'histoire de Nantes, projet d'immersion interactif dans les rues de Nantes, sur l'histoire de Nantes, qui s'appelle Déambule à Nantes. Et voilà, je propose... J'ai fait beaucoup de sclery, parce qu'en fait, ça m'a permis aussi de mieux appréhender le projet, qui est encore vraiment très émergent, un peu comme Jérôme, mais dans un autre style. Donc vous verrez, il y a beaucoup de choses qui sont déjà, on va dire, écrites, mais pour autant, ce n'est pas figé du tout. On est vraiment dans une phase de réflexion. Donc juste pour situer, comme ça, j'avais fait un premier... Normalement, ça marche. Ça aussi, c'est une première, parce que je ne l'utilise pas d'habitude. C'est un prési ? Oui. Donc c'est dynamique ? D'accord. Oui, normalement, ça défile. Donc, en fait, c'est le fruit d'une rencontre. Donc, moi, évidemment, je me positionne un peu comme coordinateur du projet. L'idée, c'est d'aller rencontrer Stéphane Pajot, alors ça monte vite. Stéphane Pajot, qui est un journaliste sur Monde que certains connaissent sans doute, qui a déjà pas mal ouvré en éditant avec les éditions d'Armes Spiers, donc d'ailleurs dans l'éditeur et dans la salle, Cyril Armange, un certain nombre de livres sur l'histoire de Nantes. Il y en a fait, je crois, une dizaine à peu près, même peut-être plus. Depuis, en tout cas, une dizaine d'années, il édite régulièrement sur les vieux métiers, sur les histoires des rues, la petite et la grande histoire. Enfin, à chaque fois, il a pris des angles sur la vie des gens, surtout, c'est ça qui me paraissait intéressant. Et il nous révèle, en fait, une histoire de Nantes qui n'est pas forcément uniquement, on va dire, l'histoire, le sens historiographique du terme. Donc, avec Stéphane, on se connaissait depuis un petit moment puisque moi-même, j'étais journaliste pendant longtemps, un petit peu sur Nantes. Et donc, c'est la première rencontre qui m'a donné envie parce que moi-même, étant journaliste, du coup, pendant de nombreuses années sur Paris, spécialisé sur les nouvelles technologies, entre autres numériques, pas forcément web, mais entre autres le web, l'audiovisuel aussi. Donc, ça m'inspirait un peu à ce que j'entendais de la part de Jérôme. Donc, j'ai trouvé que c'était assez intéressant de creuser, d'aller au-delà de ce qu'il avait pu faire en format papier. D'autant plus que, dans le même temps, j'ai croisé la route d'une société nantesque qui parle bien son nom, qui s'appelle Nerdat System, donc pour ceux qui ne sauraient pas qui veut dire Nantes en breton, et donc qui fait de la gestion depuis quelques années déjà d'archives plutôt photo-textes pour des fonds d'archives, musées, dans toute la France. Ils sont une vingtaine, je crois, et ils sont assez dynamiques. Et surtout, ils ont développé en fait toute un, on pourrait dire, de la GED et puis aussi une solution de portail qui permet de valoriser les archives de manière très standardisée et ouverte. De sorte que ça m'a donné l'idée que si on s'appuyait sur leur technologie, bon, même si ça reste une technologie web de type responsif, pour ce qui est de la partie design et ergonomie, on est quand même sur des choses qui sont faciles à interfacer avec différentes sources d'archives. C'est vraiment ce côté-là qui m'intéressait à creuser. Et puis, ensuite, comme au gré de mes rencontres, j'ai rencontré aussi une société qui est à l'Agnon qui s'appelle Oxygen qui a une solution déjà en sas que je vous en jouais à regarder, d'ailleurs, qui est très intéressante parce que c'est peut-être une des plus abouties aujourd'hui de synthèse vocale. Et surtout, du fait que ça travaille en sas, on peut vraiment interfacer ça avec du web très facilement. D'ailleurs, ils ont une offre pour, on va dire, oraliser les sites web. Mais bon, l'idée, c'était d'utiliser un petit peu différemment leurs solutions. Voilà. Et puis, donc, d'autres partenaires. Mais ça, on en parlera après. Donc, le principe de base qui n'est pas figé du tout. On en a encore discuté juste avant la réunion avec l'éditeur. C'est de partir, de toute façon, d'un ouvrage écrit. C'était vraiment d'essayer de creuser presque d'une manière expérimentale sur comment on peut arriver à partir de... Alors, peut-être un livre. On a pensé à Nantes Insolites parce que, en fait, c'est un livre qui a bien marché qui a été édité il y a deux ans, je crois, et qui a bien marché. Mais ça pourrait être aussi des collections plus thématiques, voire concrètes pour l'occasion, des plus petits livres qui seraient plus adaptés, du coup, à ce qui est, on va dire, un compagnon sous forme de sites web et d'applications mobiles. Donc, le principe de base, c'est très simple, c'est que QR code parce que c'est connu, parce que tout le monde l'utilise plus ou moins. Donc là, je suis parti sur 30 mots, en simulant, en quelque sorte, un scénario mobile, mais tout en sachant que, dans un premier temps, bon, ça reste du web encapsulé de manière responsable pour la mobilité. Et donc, l'idée, c'est de partir sur les commentaires audios. d'utiliser ce qu'utilise Stéphane depuis de nombreuses années, c'est-à-dire des cartes postales anciennes et de jouer sur la correspondance entre cartes postales anciennes et vues réelles, donc avec des systèmes, bon, de passage de l'un à l'autre. Ça, c'est assez courant aujourd'hui sur le web. Mais aussi de faire des sortes de petits diaporamas. D'ailleurs, normalement, il y a du son. Oui, d'accord. Et donc, ça, c'est de la boîte synthèse. A 30 mous, au début du 20e siècle, on pratiquait la pêche à la lose. Un poisson osseux, plus grand que le hareng, est de la même famille. La lose remontait la Loire pour frayer. Alors, après, on revient à des choses, pour le coup, une fois qu'on a passé cette période, cette phase de diaporama, en quelque sorte, audio, l'idée, c'est de revenir, alors, soit une cartographie assez classique, avec des icônes, bon, on n'invente rien, soit d'être plutôt dans des systèmes de réalité augmentée qui ont déjà été utilisés sur Nantes. J'ai vu qu'il y avait deux ans au moment du voyage à Nantes, des choses qui avaient été faites, mais qui sont restées en l'état. Donc, peut-être que ça peut être aussi de les réutiliser et de les faire vivre. Parce que, dans le principe, cette plateforme, l'idée, c'est de la faire vivre, après. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en termes de fonctionnalités, mais qui ne trouvent pas forcément, après, une éditorialisation dans le temps, plus poussée, qui vivent avec une communauté, avec un vrai traitement éditorial. Et donc, c'est un peu pour ça qu'avec Stéphane, on veut se pousser les choses un peu plus loin. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans l'analogie, dans l'hyperlien constant, et de faire que la personne, une fois qu'elle est localisée dans une rue, elle puisse avoir des accès, en fait, à différentes thématiques. Ça, c'est la première approche à partir du bouquin. Une fois qu'on... Pour donner, en fait, envie à ce que les gens voient qu'il y a une richesse de contenu potentiel sur cette plateforme. Donc là, on parlait des films de Jean-Louis Hubert, donc je passe vite. Là, les inondations, enfin, j'ai scénarisé, en fait, deux, trois thèmes comme ça. Donc, je passe vite. Ensuite, donc l'idée aussi, à chaque fois, c'est toujours... C'est la même idée, mais différemment. Ça peut être d'aller voir un peu plus loin, géographiquement, et de pouvoir accéder aussi à des contenus, toujours par analogie qui sont en rapport avec des faits très touristiques ou très connus, mais où on essaie d'aller un peu au-delà en proposant aux gens, du coup, d'aller vers la balade. Parce que l'idée de base, c'est une fois qu'ils ont goûté, c'est qu'ils arrivent petit à petit vers des déambulations où on leur propose de suivre un parcours pendant une heure ou deux, enfin, comme ils le souhaiteront. Il y a aussi le fait qu'on les sollicite par des notifications. Ça, ce n'est pas très nouveau. Et sous forme de quiz pour inciter aussi à la curiosité. Et donc, le principe, c'est de créer des balades où... Alors ça, c'est une technologie aussi que 9-11 n'a pas développée parce qu'elle existait déjà, mais qu'ils ont, on va dire, optimisé de frees temporelles où du coup, on peut se positionner et de manière vraiment plus... On va dire, ça s'affiche beaucoup mieux que ce que j'ai pu voir par ailleurs. On puisse ensuite se localiser enfin, que la période temporelle sur laquelle on est va vraiment s'afficher en termes de points géographiques de manière très rapide. Et l'idée, c'est de permettre dans un premier temps, avec des contraintes, parce qu'on ne peut pas être dans des web sémantiques tout de suite, on va rester quand même sur des choses pragmatiques. Donc c'est de fixer en fait des cadres où on propose aux gens de choisir leur quartier, le style de déambulation, s'il veut que ce soit insolite, historique, nocturne, artistique, sportif, on l'a évoqué tout à l'heure, le moyen de transport qu'ils veulent utiliser, la durée, et ensuite, qu'ils relient les points d'intérêt qui les intéressent à l'intérieur de tout ce qu'on va leur proposer. et ensuite, il y a une feuille de route et ça, c'est quelque chose que l'un des partenaires a déjà développé en partie qui se met en place. L'idée, c'est vraiment d'éditorialiser avec des thématiques, les usines de l'eau, les chantiers navals, la traite négale, essayer de trouver à travers les points de l'histoire pas tout en même temps, on va faire ça de manière séquentielle, évidemment, parce que ça paraît très ambitieux comme ça, et donc de créer en fait aussi des énigmes et surtout, alors ce que je disais au départ, qu'on puisse aller dans des bases qui ne soient pas forcément les nôtres, mais qui soient aussi celles éventuellement d'archives municipales ou autres. Et c'est en cela où c'est à la fois un concept éditorial et puis une plateforme qui peut être déclinée par ailleurs. Et pour conclure, c'est le dernier slide, c'est que notre... parce qu'il nous faut des financements, évidemment, même si, encore une fois, les acteurs qui sont techniques dans ce projet, ils ont déjà un parti de l'éventer les choses, mais il y a des choses à voir en termes de design, d'ergonomie sur la partie mobilité, ce n'est pas leur spécialité, donc je pense que là, il y a besoin de s'allier des compétences supplémentaires. Et puis, on veut aussi réfléchir sur la partie print et essayer d'aller chercher des aides pour développer un compagnon print et peut-être des petits guides thématiques comme ça qui seraient agrégés ou s'agrégeraient des applis, des balades. Et puis, faire en sorte qu'il y ait une communauté qui se crée et que de ce fait-là, ce soit intéressant pour des acteurs privés ou publics de se dire on crée des balades sur cette plateforme, des déambulations, avec une thématique et nous, justement, on essaie de mettre ça en place. Par mail, Google a fait un joli coup avec les promenades nocturnes. Donc, il y a une radio-associative à Marseille qui s'appelle Radio Gribouille et une artiste qui avait proposé des balades sonores sur cette radio-associative et ils sont allés vers cet artiste. Ils nous ont proposé de monter des balades en immersion interactive avec tous les outils Google. Quand tu as vu ça, tu t'es dit j'espère que la fée Google va se pencher sur moi ou alors tu... j'ai regardé comment ça fonctionnait. C'est très intéressant de manière... Pour une rue, on va dire, pour un quartier, ça fonctionne bien. Après, ça bénéficie vraiment d'une customisation de Street View qui est très poussée où Google, donc, a dû faire aussi des efforts pour les aider. Sauf que, dès qu'on rentre dans un business aussi avec Google, on dirait vraiment que ça se pérennise aussi économiquement. donc, on voit que les revenus liés à des prestations ou même à la vente d'espaces publicitaires même limités mais de type qu'on peut justement choisir que ça reste dans une optique culturelle dans une optique on va dire qualitative et qu'il n'y ait pas forcément des bannières AdSense même si ce n'est pas le cas dans ce projet mais on peut imaginer qu'après, ce soit l'objet ou l'objectif de Google. Là, on est plus dans le laboratoire dans ce qu'ils ont montré Google et c'est vrai que c'est très intéressant mais un objet artistique je trouve en tant que tel là c'est vraiment l'idée de faire une plateforme sans aller aussi loin on va dire dans l'immersion. Mais d'associer une maison d'édition locale et... Oui absolument Cyril qui est là peut témoigner il édite des livres à fond des livres sur différentes thématiques depuis de nombreuses années c'est même une histoire de famille donc voilà moi j'ai envie que ça soit un complément aussi que ça ne phagocyte pas le support papier et plusieurs questions une, deux, trois allez-y premier rang son micro ça le fait oui bah moi j'ai eu la question en fait d'une part j'ai peut-être pas tout le lien suivi mais en quoi c'est vraiment transmédia et pas juste cross-média on voit il y a vraiment différentes narratives la voie synthétique tout simplement parce que ça permet on considère que ça va être une petite économie dans un premier temps on est sur des petites audiences donc on considère qu'on ne peut pas trouver des financements non plus qui permettent de produire des voix off on voudrait une certaine souplesse aussi c'est-à-dire que l'auteur Stéphane n'est pas toujours disponible on ne peut pas forcément aller en studio enfin on voudrait garder une certaine souplesse après c'est vrai que ça ça va ça n'est pas un niveau de qualité qu'on pourrait obtenir évidemment avec un comédien on est bien d'accord mais je dirais que moi ça m'a surpris par la qualité notamment si on fait puis je repasse enfin bon on arrive à un résultat qui est intéressant et du coup alors comme c'est des fichiers qui sont créés automatiquement on gagne un temps fou ils sont en XM on peut les interfacer très facilement avec le web enfin c'est quand même pour le coup et par rapport à une optique qui est de créer un mp3 enfin partir d'un projet studio etc on est quand même dans une autre on n'est pas dans le même type d'infrastructure et alors sur le transmédia multiple cross transmédia oui j'arrive pas toujours à comprendre la différence traverser les médias c'est le transmédia bon là on traverse que deux médias effectivement mais après mais je pense que l'essentiel c'est que ça s'alimente les deux médias et c'est l'essentiel des discussions qu'on a avec Cyril c'est plutôt comment on va pas phagocyter un média plus qu'un autre et c'est de trouver justement la meilleure solution pour être créatif à la fois sur le plan du print et d'éditer peut-être des petites déliflets enfin des choses très thématisées et qui sont en rapport avec les déambulations vraiment et où on apporte plus sur le web mais où on ne vampirise pas totalement le support papier donc je sais pas si c'est du transmédia ou du cross-famillage j'ai pas de... il y avait une question par là-bas ? oui je suis pas informaticien en fait je veux dire que tu vois que c'est un papier c'est quoi le sas ? ah bah c'est tout simple en fait c'est ce que vous faites comme monsieur Jérin c'est le fait d'avoir une application qui est hébergée chez le fournisseur de l'application tout simplement donc on appelle ça aussi du cloud maintenant enfin dans certains cas mais voilà c'est juste que vous consommez une application qui est hébergée par l'éditeur en fait donc là en l'occurrence au Oxygen ils ont un éditeur en ligne on met ses textes c'est comme un éditeur texte quasiment et après on rectifie les ponctuations au calme quoi en fait parce que c'est pas parfait le premier coup pour le coup voilà une question aussi moi c'est pas une question c'est un petit peu pendant la présentation j'ai hésité entre un peu deux expériences que j'ai déjà l'écouté l'audio guide c'est une espèce de guide culturel qui s'appelle l'état pour l'état et le livre On est le héros là pour le coup commencer à un endroit et je ne savais jamais comment ça va finir parce que au gré de vos choix ou du hasard les étapes changent alors je pense que c'est un autre guide d'une expo où on parcourait de l'infigé et voilà du coup je me suis dit est-ce que c'est un autre guide dont on est le héros ? non 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 si ça coule l'application la réalisation pourrait être les deux soit un parcours entre un mer à peu près définit enfin lié à une thématique ou quelque chose d'un peu plus aléatoire et ou quelqu'un qui dépendrait un peu plus des actions utilisateurs et ou quelqu'un je ne sais pas peut-être que ça pourrait être un peu bas ou qui est un peu non bien sûr vous avez tout à fait raison vous avez une très bonne question effectivement moi je serais plutôt d'aller vers l'histoire dont vous êtes le héros et de ne pas savoir vraiment justement où on va atterrir à l'infini qu'on aille par analogie justement d'un contenu à l'autre mais tout en restant quand même dans une thématique ou du moins par rapport à ces centres d'intérêt qu'on arrive à serrer un minimum ce vers quoi on va mais pour ça il faut justement qu'on arrive à maîtriser dans un premier temps nos déambulations on ne peut pas non plus partir dans toutes les directions d'emblée donc c'est pour ça qu'il faut qu'on définisse peut-être 4-5 grands thèmes comme ça mais à l'intérieur qu'on laisse une liberté aux gens effectivement pour ça il faut qu'on arrive et c'est pour ça que je vais m'appuyer sur une société qui a déjà la gestion du web sémantique dans ses cartons c'est de pouvoir s'appuyer sur un corpus comme ça de mots-clés d'indexations qui font que pour un thème de nom on peut avoir plusieurs possibilités effectivement et qu'on définira le parcours une fois qu'on aura vu ces possibilités d'aller voir tel ou tel monument tel ou tel architecte ou tel ou tel peintre je sais pas si on parle de culture mais ou par rapport à d'autres thématiques plus sur la nature par exemple moi c'est cette interaction qui me quelque part vous nous déciderait dans la solution ou autre fonctionnalité qu'on a vu mais c'est le fait de dire on parlait je sais pas mon jeu qui se m'a vu rêver oui oui tout à fait si j'ai pas trouvé le bon endroit ou le bon objet alors je suis bloqué et du coup j'essaie je sais pas de chercher dans plein de sources d'informations pour voir je sais pas de quel objet qu'est-ce que tu parles dans la vie par où c'est là où justement alors je sais pas si on peut faire un aller-retour après il faut pas que ça soit factice mais on pouvait se dire que pour trouver certaines solutions à certains aimings il faille par exemple replonger dans un bouquin quoi enfin essayer de donc d'inciter aussi des gens par là à pas délaisser le livre quoi enfin il y a eu un peu cette idée mais après bon on veut pas non plus rester dans effectivement c'est de rester dans quelque chose de léger tout en cultivant les gens donc c'est toute l'ambiguïté mais aussi le défi et puis ben merci je pense qu'à vous il y a plein d'autres questions mais je pense qu'après on mettra les contacts si vous voulez poursuivre les échanges avec les uns et les autres on va continuer donc avec le troisième on est à peu près dans les temps ça va pour le timing on a commencé à quart d'heure en retard donc moi je suis dans les temps mais après donc troisième projet donc c'est avec Julie et oui déjà donc Julie donc tu as un support ? oui mais pas d'ordinateur mais pas d'ordinateur quelqu'un peut prêter son est-ce que celui-ci est possible ? ou celui-ci oui ça doit être possible tu peux peut-être te présenter et présenter Deep et par la même occasion en attendant que je t'appuie de ça alors bonjour je m'appelle Julie je travaille pour l'association Deep qui veut dire des idées plein la prod c'est une association audiovisuelle nantaise qui existe depuis 2004 donc voilà on est quatre salariés une centaine de bénévoles et on édite la web télé le vlip.fr où nos bénévoles produisent des vidéos sur différents thèmes et les posts donc en ligne aujourd'hui on va vous présenter un projet qui est ce qu'on appelle une création collective en fait notre association a deux rédactions donc une rédaction plutôt à gare maritime dans nos locaux et une rédaction à Nantes Nord sur le quartier Nantes Nord à la Mano cette deuxième rédaction se termine tous les ans par enfin depuis trois ans en fait c'est la troisième année se termine par ce qu'on appelle une création collective une création collective c'est l'envie d'innover de créer des nouveaux projets des nouvelles formes de narration audiovisuelle et des nouvelles formes de diffusion donc là c'est la troisième année la première année ce qui avait été fait et que vous avez peut-être vu c'est le voyage à Nantes Nord qui était une grosse boîte une installation en fait où on pouvait se balader dans le quartier et découvrir des endroits du quartier vus par les habitants les habitants pardon donc vous rentriez dans la boîte c'était un système de capteur d'Arduino qui détectait en fait la présence et après vous tiriez sur des je sais pas comment dire sur des choses pour pouvoir déclencher et choisir votre vidéo sur la carte donc ça a été montré dans le cadre du festival Spot et Archiculture la deuxième année et donc en fait c'était pensé vraiment pour être une expérience réelle on rentrait dans la boîte on allait voir les vidéos c'était quelque chose d'immersif réellement aujourd'hui il existe toujours sur le web en fait sous forme de web documentaire vous pouvez toujours le voir et l'année dernière donc 2013 le projet qui a été lancé c'était un web documentaire qui s'appelait Ceci n'est pas à vendre et c'était un peu un tour du quartier au travers du regard d'habitants qui parlaient d'eux qui parlaient d'eux à travers un objet je me suis un peu mal exprimée on rencontrait des habitants du quartier qui parlaient d'eux à travers un objet qu'ils aimaient donc par exemple il y a une petite grand-mère qui parle d'elle à travers son chat la relation qu'elle a son chat ce n'est pas un objet elle le dit elle-même mais ça marche il y a un jeune homme qui parle de lui à travers une prière que lui a donné sa mère il y a plusieurs portraits comme ça cette année on est sur le bon support ouais c'est bon cool cette année on s'est décidé de se relancer dans un web documentaire mais sous une nouvelle forme pas sous la forme seulement on va dire accessible pas pensé directement pour l'ordinateur notre projet s'appelle c'est un titre provisoire pour l'instant Murmure et il part en fait d'un autre projet de création aussi collective sur Nantes Nord il y a l'association pick-up production et sans pression donc l'association culture urbaine enfin culture hip-hop et puis graffiti qui ont monté un projet qui s'appelle Attrape-moi si tu peux si tu veux pardon à chaque fois je fais l'amalgame avec le film Attrape-moi si tu veux qui est donc un parcours dans le quartier au travers de 6 murs et l'idée c'est d'emmener les habitants de ce quartier à se rencontrer et à peindre 6 murs dans le quartier donc ça va du campus jusqu'à Boudelande voilà par là en fait chaîne des anglais plutôt donc on a décidé nous de s'appuyer sur ce projet c'était l'occasion de retravailler avec des gens qu'on connaissait un peu voilà de pouvoir faire croiser les projets et de rendre compte de ce projet en vidéo on ne voulait pas parler graffiti seulement et on a décidé de prendre l'envers du projet et donc je ne sais plus ça c'était voilà les interfaces excusez-moi on est un peu et donc on a les 6 murs qui sont ici à partir d'ici voilà que vous pouvez voir et on a décidé de ne pas parler directement des graffitis sur les murs mais de retourner un peu l'affaire et de se dire bon bah les murs qu'est-ce qu'ils voient sur le quartier qu'est-ce qu'ils entendent à l'occasion aussi de cette rencontre en fait qui est créée entre les habitants et donc les vidéos vous rendre compte de ce que voient les vues murs et de ce qui se passe sur le quartier comment est-ce que on perçoit un lieu ces murs ils existent donc voilà ça c'est notre on va dire si on part un peu transmidés c'est notre première interface réelle ils existent et sur les murs il va y avoir une petite plaque ou il va y avoir un petit texte explicatif bon bah voilà ça a été fait dans tel contexte et avec un QR code donc ce QR code on pourra le flasher et par exemple je me balade je découvre le premier mur ici je flashe je vais tomber directement sur une interface qui va me donner la vidéo du mur celui-ci il est vert par exemple du mur vert donc qu'est-ce que ce mur vert voit du campus qu'est-ce qu'il en dit qu'est-ce que les gens qui passent devant lui disent et c'est ça l'idée et ensuite mur par mur on peut avoir différents regards sur le quartier l'idée c'est qu'à la fin du premier mur on soit incité à aller voir les murs suivants par une petite carte qui va nous indiquer le mur le plus proche donc je commence là on va me dire après avec a priori cette carte là qui a été faite par pick-up hop 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 vous prenez le tram vous arrêtez et à Rector Schmitt c'est là qu'est le prochain mur voilà après on peut directement accéder aussi aux vidéos et ça normalement ça vient après voilà donc par exemple Rector Schmitt voilà on a pris notre petite carte on est descendu on a flashé et voilà ce qu'on a trouvé donc on arrive sur l'interface avec le nom du web documentaire elle est en travail mais pour l'instant c'est en tout cas la forme qu'elle a on a le titre de notre vidéo donc celle-là elle s'appelle Carrefour de nos rencontres puisque Rector Schmitt c'est vrai que c'est un lieu de passage on peut accéder aux vidéos ici par une frise où il y a tous les murs les 6 murs représentés dans l'ordre et puis on peut les partager bien sûr Facebook, Twitter on aura un environnement sonore qu'on pourra couper ou non un petit texte explicatif voilà et donc là on passe sur la frise on peut se balader sur les murs et à la fin de cette vidéo donc je la lance et à la fin de cette vidéo j'ai ma carte qui s'ouvre à nouveau et qui me dit le prochain il me semble c'est Santos Dumont voilà donc un ou deux arrêts voilà donc là intégré avec le smartphone et voilà et donc ah oui c'est c'est un projet qui est porté par des bénévoles donc c'est du temps bénévole c'est des gens qui viennent quand ils peuvent on a défini des temps et voilà ça c'est très important parce que c'est pas un projet on va dire qu'on cherche à vendre donc économique à la base c'est surtout de l'envie des gens de l'enthousiasme et de la curiosité et voilà c'est chouette donc faire parler les murs c'est ça et plutôt aussi écouter écouter les murs qui ont des oreilles aussi ce qu'ils nous racontent c'est un projet qui va être contributif aussi donc il va y avoir une possibilité de témoigner pour les gens qui habitent autour des murs ou vous avez alors c'est pas c'est un aspect qui avait été développé la contribution sur le ceci n'est pas à vendre les gens pouvaient poster leurs objets et parler de ce qu'ils aimaient là c'est pas un aspect pour l'instant qu'on a envisagé mais pourquoi pas pour des questions de temps et de budget aussi mais pourquoi pas ça peut être une piste est-il des questions des remarques des super des pour Julie j'ai oublié un truc en plus je viens de juste en fait on a aussi réfléchi sur le fait que les gens pour qu'ils aient envie encore plus d'aller se déplacer vers les autres murs qu'on leur tente un peu ce que j'appelle une carotte c'est à dire qu'à chaque à chaque lancement de vidéo ils vont collecter comme c'est du graphe des petites bandes de graphe liées à la couleur du mur et à la fin ils vont pouvoir télécharger en fait arriver sur une page blanche et en utilisant les bombes le peindre et puis télécharger cette image comme fond d'écran comme petit souvenir du webdoc tu parlais de budget vous êtes dans quelle économie du coup sur les premiers webdocs que vous avez fait vous avez estimé un peu le temps passé pour vos équipes parce que c'est évidemment du bénévolat mais ouais sur les premiers je pense que ma collègue l'a fait sur celui-ci j'ai pas encore évalué mais c'est vrai qu'on est déjà à pas mal de journées et en financement on n'a pas encore de financement on va dire clair mais oui on va se lancer là-dessus il y a des questions ? il y en a une merci non alors sur ce projet il y a une dizaine de bénévoles qui est mobilisé c'est qui a participé aux ateliers à Nantes-Nord en fait principalement les centaines de bénévoles c'est sur les deux rédacants en règle enfin voilà donc tout le monde participe pas c'est surtout une dizaine c'est déjà pas mal d'autres questions ? merci encore Julie en tout cas il sortira à la rentrée en septembre 2014 il y aura une déambulation aussi normalement où vous pourrez vous serez invité à venir voir un peu ce que ça donne en vrai est-ce qu'il y a un blog vous allez faire un blog où on va pouvoir suivre le montage vous raconter un peu le projet attrape-moi si tu veux a déjà un blog et nous on mettra peut-être des infos un peu sur le vip.fr je pense ok et si vous voulez nous rejoindre n'hésitez pas on relèvera tout ça merci ok alors du coup hop là je marche sur le fil on va terminer avec avec toi Bastien je vais te laisser t'installer donc Bastien Kerspern tu es designer tu es un ancien élève on le dit à chaque fois parce qu'on a l'école de design à Nantes mais oui voilà donc il y a un petit moment comme que tu es sorti de l'école et il y a un petit moment aussi que tu explores le design interactif les interfaces de réfléchir à des contenus sur lesquels sur lesquels les utilisateurs peuvent interagir et notamment tu t'intéresses aux news games aux serious games les jeux sérieux les jeux autour de l'info tu reviens d'ailleurs d'un hackathon la semaine dernière tu étais à Cologne où il y avait un premier hackathon européen dédié aux news games où tu as pu travailler avec des développeurs et également des journalistes qui venaient du Guardian de la BBC aussi et puis tu as déjà travaillé sur un news game sur Notre-Dame-des-Landes qui sera bientôt visible voilà donc il y en a un aussi sur les gaz de schiste donc souvent des sujets liés à l'écologie c'est peut-être pas tout à fait un hasard mais voilà au-delà du news game tu vas nous parler un peu des matrices et des plateformes au-delà des histoires qui permettent de jouer avec l'info je te laisse la parole merci Julien tu viens de pitcher à ma place vous voyez c'est terminé bonjour à tous donc je vais vous parler de quelque chose qui est un projet de projet qui est fait d'autres projets donc ne vous attendez pas de l'hyper concret ou autre c'est encore un état de réflexion mais il y a des gros morceaux de concret dedans quand même je vais parler du coup de la fabrique de news game tu as un peu vendu la mèche j'en veux un peu pardon et on va commencer par essayer de voir un peu qu'est-ce qu'est un news game cette forme un peu bizarre de jeu vidéo qui est assez récente et un news game en fait c'est un jeu basé sur l'actualité c'est un jeu qui va vous proposer de jouer l'actualité et ça a des formes très très variées ça va du jeu super bien fini en 3D jusqu'aux petits quiz mal mis en page sur vos quotidiens préférés on retrouve aussi des jeux avec des sujets lourds Endgame Syria par exemple c'est un news game sur la guerre en Syrie qui a été produit par des journalistes et des game designers anglais et qui vous propose d'explorer un peu justement toutes ces façons de la guerre en Syrie c'est très utile ce genre de jeu pour comprendre en fait les mécanismes qui se cachent derrière l'effet d'actualité c'est le cas avec Cut Fraud Capitalism qui est un news game sur la piraterie en Somalie où vous jouez un pirate et vous devez capturer des bateaux et vous devez négocier les rançons ensuite des otages que vous avez capturés donc vous apprenez quels sont les mécanismes de la piraterie en Somalie en jouant à un jeu qui dure 5 minutes ce qui aurait du mal à faire un article en tant que tel donc c'est aussi l'idée d'augmenter un peu le contenu rédactionnel classique qu'on peut avoir par une expérience immersive et une expérience interactive et c'est également un excellent moyen pour créer l'engagement notamment auprès des lecteurs de médias il y a un petit groupe qui s'appelle Us vs. Dam en Angleterre qui crée des news games à la pelle alors ils ne sont pas forcément toujours de très bonne qualité mais ils font 7 millions de vues par mois donc c'est un moyen de créer de l'engagement aussi auprès des lecteurs de quoi si demain vous vouliez vous lancer pour créer un news game de quoi vous auriez besoin ? vous auriez besoin d'une super équipe déjà pour commencer c'est vraiment obligatoire et si vous n'avez pas un gros black avec des chaînes vous aurez au moins besoin de ce minimum syndical là pour produire votre jeu vous avez besoin d'un game designer qui va vous permettre de créer des règles et les règles c'est extrêmement important il n'y a pas de jeu sans règles vous allez avoir besoin d'un journaliste ou de quelqu'un qui va vous apporter du contenu et ça ça va être le fondement même de votre jeu au-delà des mécaniques de règles parce que les règles en fait ne sont qu'une transposition une métaphore du contenu vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui va vous faire des interfaces et éventuellement du graphisme et quelqu'un qui va mettre un peu de magie là-dedans un programmeur qui ne va pas dormir pendant plusieurs nuits pour vous produire votre jeu c'est le minimum syndical dont vous allez avoir besoin pour produire un jeu donc si vous voulez produire un jeu et vous n'avez pas ça la réponse est non vous n'allez pas pouvoir produire un jeu et on a eu un peu le même problème avec le data journalisme qui est en plein essor aujourd'hui où on avait des journalistes qui voulaient faire de la data mais qui n'avaient pas de compétences techniques qui n'avaient pas forcément de compétences graphiques et on a eu des sortes d'outils qui sont apparus pour aider ces journalistes justement à produire rapidement leur contenu interactif basé sur la data c'est le cas d'infogramme que peut-être certains d'entre vous ont utilisé et qui est assez facile à prendre en main et qui vous permet de faire des visualisations de données très rapidement sans pour autant avoir toutes les compétences nécessaires la question c'est est-ce qu'on peut avoir la même chose pour le news game parce que le news game c'est pareil j'ai besoin de compétences en graphisme j'ai besoin de compétences en code en game design etc est-ce qu'il y a moyen qu'un jour je puisse dépasser le besoin de recruter une équipe et la réponse est oui on va parler un peu de matrice alors la matrice c'est en fait un moule c'est bête mais c'est un moule un peu un moule à gâteau vous allez mettre tous vos ingrédients vos règles votre contenu éventuellement vos contenus images si vous avez besoin de graphisme vous allez toigner tout ça et ça vous permet de faire un jeu donc nous on réfléchit à comment on peut faire des moules pour les news games le principe c'est que ce moule il soit adaptable et réexploitable réexploitable parce qu'on va créer des mécanismes de jeu qui vont pouvoir s'adapter à plein de sujets différents et adaptable parce qu'il faut quand même que ça soit assez flexible pour répondre on va dire aux contraintes de ceux qui veulent produire des news games que ça soit des journalistes des organisations non gouvernementales des ONG ou alors même voire des services publics pour parler un peu de ce qu'est une matrice et prendre des exemples un peu plus concrets que ces grands principes je vais vous parler de deux news games sur lesquels j'ai travaillé Endedad News Game et ShaneGas et j'ai commencé par Endedad News Game peut-être que ça d'entre vous vous en ont déjà entendu parler on le pitch beaucoup mais on ne le sort pas c'est un peu l'histoire dramatique de ce projet et c'est un jeu sur Notre-Dame-des-Landes sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes sur le projet d'aéroport c'est un jeu qui va vous permettre d'incarner au choix soit un opposant au projet soit un partisan du projet et vous allez devoir vous affronter à coup d'arguments contre arguments autour de l'aéroport et l'idée c'est d'apprendre à répondre correctement à son adversaire à partir des arguments qui existent déjà c'est-à-dire qu'on a repris le listing des arguments actuels de chaque partie et on les a fait matcher ensemble pour savoir à quoi répondait l'autre camp et l'idée c'est de s'affronter à grands coups d'arguments et lorsque le débat devient stérile et n'avance pas vous pouvez éventuellement faire appel à vos atouts que vous avez toujours dans votre manche qui sont les gendarmes mobiles d'un côté ou les barricades de l'autre donc on a également réexploité la mythologie de Notre-Dame-des-Landes tout ce qui se passe autour du débat des arguments pour les réexploiter en mécanique de jeu et faire en sorte qu'on ait une expérience de débat à travers le jeu qui soit on va dire une métaphore de ce qui se passe dans la réalité c'est-à-dire que dans la réalité l'argumentaire argument contre argument c'est stérile ça n'avance plus ce qui fait avancer le débat c'est ce qui se passe autour de cette question d'argument c'est exactement la même chose dans le jeu donc quelle matrice on peut retenir de MEDL on a des composants qui sont transposables à n'importe quel sujet quasiment de débat public on a des argumentaires contre d'autres argumentaires il y a des opposants il y a des partisans prenez n'importe quel sujet de société vous êtes sûr que vous avez à peu près au moins un des deux on a également des mécanismes qui se passent en périphérie du débat c'est ce que je vous expliquais sur notre âme des lundes ce qu'en retiennent souvent les médias c'est les violences mais il n'y a pas que ça il y a le fait qu'il y a une société alternative qui se développe sur la ZAD il y a plein de choses positives et négatives qui se passent en périphérie du débat et qui font avancer ce débat au-delà des arguments et un autre élément que vous pouvez retenir ce sont tout ce qui va être des événements perturbateurs qu'est-ce qui pourrait permettre de perturber votre partie de jeu et qui pourrait on va dire venir perturber le débat également ça c'est des éléments de matrice que vous pouvez retrouver dans n'importe quel débat si vous voulez faire un jeu par exemple sur l'enfouissement des déchets radioactifs à Bure vous pourrez utiliser exactement le même code qu'on a produit pour un DDL exactement le même mécanisme de jeu exactement la même interface vous avez juste à changer le contenu et vous avez un nouveau jeu d'où le principe en fait de matrice ça pourrait aussi très bien s'appliquer au parc éolien qu'on a à Saint-Nazaire ou du moins qu'on devrait avoir au large du Saint-Nazaire et ce sont des projets de société des projets de débat public qui sont intéressants Schengas lui utilise une autre matrice alors Schengas pour la petite histoire on l'a monté en 48 heures donc la semaine dernière à Cologne avec notamment deux compères Nantes Florent de Grissac et Pierre Chabilan qui au fond de la salle qui essaie de se cacher et on a créé un jeu où en fait vous incarnez un lobbyiste pour le gaz de schiste et votre but c'est d'utiliser toutes les tactiques que vous avez à votre disposition pour faire passer les lois alors il est en ligne sur Schengas.com vous pouvez jouer à la version à la version bêta c'est un jeu qui est très très simple en soi en fait vous avez des sponsors vous devez stimuler vos sponsors pour qu'ils vous donnent de l'argent pour pouvoir utiliser les tactiques qui sont à gauche de l'écran pour pouvoir contrer les personnes qui arrivent à droite donc vous allez avoir des journalistes des experts des activistes pacifistes des activistes moins pacifistes qui vont venir essayer de entre guillemets saboter tout votre travail d'installation de fracking etc et vous vous devez les retenir vous devez les contrer le plus enfin du moins les retenir le temps que le processus législatif se fasse et que vous soyez autorisé à fraquer et à exploiter le gaz de schiste donc en fait on est sur un bête un bête un bête appairage entre quelle tactique contre tel opposant et c'est basé sur du contenu réel et sur une investigation qui a été faite notamment par deux journalistes pendant le hackathon sur quelle tactique était utilisée par les lobbyistes ça sera pas sans vous rappeler pour ceux qui ont joué à Porn vs Zombie c'est exactement le même principe et c'est pas innocent c'est le fait qu'on a déjà des mécaniques de jeu qui existent qu'on peut exploiter dans les news games et qui nous permettent mine de rien d'avoir un propos pertinent qu'est-ce qu'on peut en retenir ce genre de jeu s'appelle un tower defense et c'est assez intéressant parce que si on se remet dans le cadre d'un débat public ou autre il y a toujours des personnes qui vont essayer de défendre un intérêt particulier si on prend le lobbying par exemple le lobbying pour le gaz de schiste ils vont essayer de défendre leur intérêt à extraire du gaz de schiste donc vous avez un élément de matrice où la position du joueur ça va être de la défense contre des gens qui vont venir l'attaquer on a ce fameux principe de matching j'ai tel opposant qui arrive j'ai des sénateurs opposés au fracking qui arrivent etc tac 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 ils sont opposés au gaz de schiste t'arrives il faut que je trouve le bon contre je vais les contrer peut-être avec d'autres sénateurs je vais pas les contrer avec des CRS parce que ça risque de pas trop passer encore que donc ce principe de matrice est réexploitable également pour tout ce qui est gestion de ressources et de stimulation des ressources pour pouvoir lancer vos assets dans le jeu on peut s'adapter à d'autres sujets là-dessus on parle lobbying on pourrait parler lobbying OGM on pourrait faire exactement le même jeu avec encore une fois la même interface etc pour de l'OGM que ce soit aussi bien du côté de nos photos que du côté de ceux qui veulent faucher l'OGM si je m'arrête très très rapidement sur les atouts d'une matrice c'est utile pour dépasser justement ces marches techniques de graphisme haute en fait ça abaisse la capacité de production parce que vous avez juste à remplir des champs etc avec votre contenu c'est un gameplay qui va s'adapter des structures qui vont s'adapter à plein de sujets divers et variés là j'ai parlé beaucoup de sujets de société de sujets qui sont soumis à des débats publics mais ça peut être d'autres sujets et pour la personne qui produit le contenu c'est un exercice de synthèse vous trouvez sur un seul jeu l'intégralité quasiment des arguments principaux d'un débat donc c'est intéressant pour un joueur j'ai passé assez vite alors pour qui on pourrait faire ces matrices ces matrices on pourrait les faire aussi bien pour des journalistes pour des médias que ce soit presse écrite TV parce que par exemple France Télévisions fait déjà des news games la presse écrite on a fait aussi en France ça peut être pour des ONG c'est à dire qu'on peut faire du news game qui porte un message on n'est pas obligé d'être neutre ou autre ou alors même pour des institutions publiques qui voudraient communiquer autour de leur projet par le jeu et comment on fait l'argent avec ça très rapidement il faut passer à la caisse donc ça pourrait être un abonnement vous pourriez payer à l'expert mais ce qui est intéressant surtout là-dedans c'est tout ce qui est les achats dans l'application c'est à dire que pour progresser dans le jeu par exemple je peux être obligé d'acheter des atouts supplémentaires et ces atouts supplémentaires ça peut être du contenu de l'article de la vidéo qui ont été produits par les journalistes et ça nous permet d'avancer dans le jeu donc on a un modèle économique qui se base sur ce qui est déjà produit par les médias mais qui est amplifié et qui est rendu quasiment dans la consultation indispensable par les mécaniques de jeu donc le dung du verre de Muscadet a sonné très bien je trouve ok il y a juste quelques limites ça peut être vraiment soulant parce qu'on joue quasiment toujours le même jeu première limite deuxième limite c'est un cadre rigide parce que vous ne pouvez pas avoir une narration super étendue dans des mini-jeux troisième limite les conditions de victoire c'est super chaud à placer parce que sur Andedad News Game par exemple on ne sait pas si on doit faire une victoire mathématique sur qui a plus de nombre de points ou une victoire philosophique sur qui a plus d'influence donc c'est vraiment des grosses prises de tête et l'actualité nous fournit énormément de sujets plus de sujets qu'on ne pourrait en avoir donc voilà on a besoin de matrice pour traiter tous ces sujets donc aux matrices citoyens merci il faut être un gamer pour faire du news game il faut aimer le jeu vidéo il faut avoir l'habitude de jouer pour en imaginer non j'ai un an parce que les principales personnes aujourd'hui qui font du news game sont des journalistes c'est à dire que ce sont des journalistes qui ont la tête de faire du journalisme on va dire des rédactionnels pour aller sur des écritures interactives ou autres et c'est eux qui aujourd'hui portent le news game donc on n'est pas sur des gens qui ont des compétences en game design ou en jeu à la base on peut alors je dirais qu'il ne faut pas détester le jeu quand même parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué mais on n'est pas obligé d'avoir des études ou avoir une carrière dans le jeu pour faire du news game et pourquoi les journalistes se lancent là-dedans parce qu'ils trouvaient leurs articles en milieu il y a les contraintes d'écriture après il y a un intérêt stratégique aussi qui est un intérêt de différenciation comment je fais du contenu qui sera lu ce qui sera vraiment lu ou du moins où les gens s'arrêteront dessus parce que on passe 6 minutes sur un jeu 6 minutes je peux mettre autant de pubs que je veux et c'est pas la même chose qu'un article qui est survolé en 20 ou 30 secondes il y a des questions pour Bastien oui t'es qui tu fais quoi j'aurais effectivement dû commencer par ça moi je suis designer sur ces projets là je bosse sur interface et sur game design tout ce qui est les règles et comment on joue au jeu pour la petite histoire on est en train de monter avec les deux compères de Nantes avec qui on était partis à Cologne pour monter ces jeux on va monter une structure pour faire du news game du news game interne sur des sujets qui nous intéressent à nous et du news game aussi en prestation pour des gens qui auraient besoin d'un contenu en tant que tel donc l'idée c'est que ça a commencé entre guillemets comme une passion ou du moins un intérêt pour ce que peut être le jeu dans le débat public et au fur et à mesure sa structure et pourquoi pas devenir du coup une offre notamment avec cette idée de matrice c'est une variante du serious game c'est juste que le news game en fait est une certaine manière un serious game sauf qu'il s'intéresse à un sujet d'actualité alors que le nouveau serious game peut être super large et sur des sujets qui sont déjà passés ou qui vont se passer justement on s'est rendu compte en construisant le projet que mine de rien on pouvait l'exploiter pour d'autres trucs et l'idée c'est de construire une plateforme pour que des gens par exemple je pense notamment aux journalistes qui construisent un gros dossier alors si je reprends notre handelande ils ont construit un gros dossier sur notre handelande et qu'ils soient capables de générer un jeu à moindre coût pour aller avec ce dossier ils réutilisent le contenu de leur dossier donc ils ne sont pas obligés de travailler deux fois ils le posent juste dans le filtre du jeu ils appuient quasiment sur le bouton générer et ils ont un jeu qui peut aller avec leur article comment on évalue l'impact du news game sur l'utilisateur parce qu'il retient de l'info je dirais ça dépend vraiment de la personnalité du joueur il y a deux grandes catégories de joueurs il y a le joueur en joueur lui il ne va pas s'intéresser à savoir pourquoi tel type par exemple dans Shengas il ne va pas s'intéresser à savoir pourquoi tel type de tactique d'un lobbyiste va être utile contre tel type d'opposant lui tout ce qu'il veut c'est que ces deux trucs là ça permet de faire des points très bien c'est une manière de jouer et c'est jouer pour jouer après il y a d'autres d'autres joueurs qui vont passer plus de temps qui vont essayer de comprendre pourquoi oui ces techniques marchent et qui peut-être après vont avoir encore plus faim et vont aller sur d'autres médias pour apprendre plus c'est les deux gros comportements qu'il y a dedans et ça je dirais que c'est quasiment inhérent à la personnalité du joueur et pas tant à la personnalité du jeu en tant que tel il y a beaucoup de news games qui sont des news games narratifs qui demandent une immersion qui demandent à passer une demi-heure devant à lire beaucoup de textes c'est une forme de news games c'est peut-être pas la forme la plus accessible si on regarde Shengas ou NDTL on a bouclé une partie en 5 minutes et on a au moins appris 2-3 trucs ne serait-ce que par les écrans intermédiaires qu'on est obligé de lire avant de passer à la suite une dernière question peut-être oui est-ce que la matrice elle pourra finalement rendre compte de la complexité d'une question où ce sera trop maniquaire entre un noir et blanc qui nous contre parce qu'on a vu qu'il y a des jeux notamment en forme à connaître comme on est 2-300 600 000 euros de développement et qu'elle fait une usine à gaz très fluide mais finalement assez peu joine est-ce qu'avec votre système on peut quand même sur un débat de société important et complexe avoir un peu équilibre alors je vais parler sur NDDL du coup parce que NDDL c'est le jeu qui a mis en balance les deux points de vue NDDL on a pris une entrée qui était extrêmement manichéenne pour forcer au joueur de mitiger sa position c'est à dire qu'au fil et à mesure du jeu en consultant les arguments il se rend compte qu'il ne peut pas être totalement pour ou qu'il ne peut pas être totalement contre mais qu'à un moment ou à un autre j'ai raison gardée on est obligé d'adopter une position qui est un peu entre les deux chaises parce qu'il y a des bons arguments d'un côté et il y a des bons contre-arguments de l'autre côté donc on peut pas être on peut avoir une tendance par exemple opposant mais reconnaître que certains arguments du haut de camp sont valables et on veut forcer le joueur à faire ça en lui proposant un jeu qui est à la base des manichéens et qui va le provoquer d'une certaine manière voilà merci encore j'ai d'autres petits remerciements déjà Rodolphe Rosier et puis Sébastien Tourbillon du quartier de la création qui nous ont aidé à monter cette soirée Philippe Philippe Roux qui est en commande avec son fils Emilia qui nous a filé un coup de main en régie donc vous pouvez retrouver les pitches sur la chaîne Youtube de West Media Lab et puis remercier aussi Interloir et ce soir le vigneron qui va nous faire goûter son vin c'est Philippe Ganichot château de la Casse-Michère à la chapelle au lin voilà et puis une date aussi prochain rendez-vous StoryCode ce sera aussi pour présenter des prochaines vidéos pour présenter des prochaines vidéos